Sous-titrage Société Radio-Canada The court is now back in session. L'audience reprend. Mr. Nguyen Chia, you may now proceed. Vous avez la parole. Nguyen Chia, good afternoon Mr. President. Monsieur le Président, mon état de santé ne me permet pas de rester plus longtemps cet après-midi. Veuillez s'il vous plaît me permettre de quitter le prétoire. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je ne peux plus rester ici. Le Président, où voulez-vous vous reposer? Nguyen Chia, j'aimerais pouvoir me rendre dans la cellule temporaire. Le Président, your request is granted. Nous faisons voir votre demande. Nous cependant, les conseils de Nguyen Chia devront présenter au Président un document signé de la main de Nguyen Chia. The AV officers are instructed to link to ensure that the video link is connected to his holding cell so that he can observe the proceedings from that room. Security personnel is instructed to take Nguyen Chia to take the holding cell to allow him to be able to follow the proceedings remotely. Non, décan! Security personnel is instructed to bring him to the holding cell. Le personnel de sécurité est prié d'escorter M. Nguyen Chia jusqu'à la cellule temporaire. Le Conseil de Nguyen Chia, vous pouvez maintenant continuer, le Conseil de Nguyen Chia. Merci beaucoup, M. le Président. Somme qui a malentendu, mon client a informé le tribunal qu'il n'était plus en mesure de participer à la procédure et qu'il devait se rendre au sous-sol pour se reposer. Il ne veut pas reposer, comme je l'ai dit, à effectuellement participer à ces procédures. Personne, en fait, il n'abandonne pas son droit de participer à la procédure, que ce soit dans le prétoire ou ailleurs. Donc, nous aimerions vous demander donc de suspendre l'audience jusqu'à demain matin afin que M. Nguyen Chia puisse se reposer et être à nouveau en mesure de suivre la procédure demain matin. Merci. 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 Le Président. Le Président, le Président, le Président, le Président, la Chambre a pris acte de la demande introduite par l'accusé Nguyen Chia et d'arriver à une décision. Suite à quoi la demande du conseil de Nguyen Chia a été formulée, or, cette dernière requête est différente de celle faite par Nguyen Chia auparavant. Nguyen Chia a demandé la permission d'être excusé de présence dans le prétoire et a demandé la permission de pouvoir continuer à suivre les débats à partir de la cellule temporaire. Ensuite, le conseil de Nguyen Chia a demandé une suspension de séance. Les deux demandes, en fait, ne s'accordent pas. Pour être précis, nous aimerions demander en fait un médecin qui serait réquisitionné pour évaluer la santé de l'accusé et aviser l'accusé. Aviser le tribunal immédiatement après cet examen médical afin que l'on puisse s'assurer de notre possibilité de poursuivre ou non. Le président. Le président. Mr. Aam San, could you please go and see where the council is gone to? Pouvez-vous aller vous renseigner pour savoir aussi rendu au Conseil de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'examiner de manière indépendante l'accusé et me fasse un rapport immédiatement après cet examen médical? ... Le Président, le Conseil, le Conseil, le Conseil, le Président toujours, si vous causez un obstacle à l'examen médical indépendant par le médecin de l'accusé, si jamais vous intervenez dans l'indépendance de cet examen, vous vous trouverez dans une situation difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! a noté que le Conseil international de Maitre Pessman a quitté le prétoire et a reçu le room où le docteur examiné le médecin a procédé à l'examen médical de l'accusé. La Chambre considère que ceci constitue une entrave à l'activité du médecin. Et de ce fait, la Chambre n'acceptera pas l'argument du Conseil comme étant la raison pour laquelle l'accusé doit être excusé de présence au prétoire et pour que l'on suspende les audiences. Cependant, la Chambre a pris note de cette entrave qui nous a obligés à suspendre nos travaux. La Chambre désire informer les partis et le public que L'audience portant sur l'audition de M. Deuc reprendra demain, le 21 mars 2012. On Thursday, il n'y aura pas d'audiance car la Chambre a d'autres affaires à régler. Le personnel de sécurité va donc raccompagner les accusés vers l'Ambé. Le personnel de sécurité va donc raccompagner les accusés vers l'Ambé. se présenter dans le prétoire à 9h00, si l'arrivée avant 9h du matin, l'Ambé devra rester dans la salle d'attente et se présenter dans le prétoire avant que le siège n'y pénètre. L'audience est donc suspendue. J'ai de l'advolution du l'avion de sécurité et la salle d'attente. Je suis en train d'attent. J'ai de l'arrêt. J'ai de l'attenté, j'ai de l'attenté, j'ai de l'attenté, j'ai de l'attenté. J'ai de l'attenté. Merci.